Bienvenue sur Top Invest, la chaîne des top d'investissement. Ici, on parle d'essencement d'entreprise de qualité. Est-ce que la débatte ici de Logitech pourrait, voilà, nous donne à peu près, pourrait écrire le signe annonceur ici que le secteur de l'équipement ici informatique est au ralenti. Et quand je parle d'équipement informatique ici, voilà, c'est tout ce qui concerne les ordinateurs, les souris, ce j'ai fait là, tout ce que Logitech vend. C'est une belle entreprise, c'est une entreprise que j'aime bien par rapport à ses produits, par rapport uniquement à ses produits. Maintenant, en tant qu'investissement, vous savez qu'on a fait une vidéo ici sur Logitech il y a quelques mois. OK, donc, le fabricant de souris, clavier et casque pour ordinateur a émis un sérieux profit warné à quelques jours de la publication de ses comptes extrémitiels sous le coup d'une forte détérioration de la demande sur fonds de ralentissement de la croissance économique mondiale et d'incertitudes sur la chaîne d'approvisionnement en raison de la prise de la crise du Covid en Chine. L'action s'est écroulée de 20% en deux jours à la bourse de Zurich. C'est un article ici qui date à peu près du mois de, je pense que c'est le 13 du mois de janvier. OK, donc, l'entreprise est bien connue de tous les utilisateurs d'ordinateurs qui n'a pas entraînant dans un magasin d'équipements multimédia vu un jour une souris, un clavier ou un casque de la marque Logitech. Moi, j'en ai vu. Je suis sûr que parmi vous, d'aucuns également ont vu cela. Donc, c'est une marque très populaire. La société est cotée en Suisse à la bourse de Zurich et elle est sombre depuis deux jours au point de perdre 20% de sa valeur depuis mercredi soir. Elle est également listée sur le Nasdaq. Donc, vous pouvez la retrouver à Zurich et sur le Nasdaq. En cause, la publication de comptes du troisième trimestre est inférieure aux attentes et même qualifiée de décevant de l'aveu même de la direction. D'autant que le contexte macroéconomique mondial difficile pousse le groupe à abaisser ses prévisions pour l'ensemble de l'exercice. Le fabricant de périphérie informatique voit désormais son chiffre d'affaires reculé de 13 à 15% sur l'ensemble des 12 mois contre un repli de 4 à 8% précédemment. Le résultat opérationnel ne sera plus compris que dans la fourchette de 550 à 600 millions contre 650 à 750 millions. C'est quand même beaucoup. C'est beaucoup parce que c'est même la fourchette basse ici devient une autre fourchette haute. Donc, la demande se détériore rapidement. So, il faut dire que ces trois derniers mois ont été particulièrement cinglants avec une chute de 22 à 23% des ventes entre 1,26 et 1,27 milliards en données préliminaires et 17% à 18% hors appréciation du dollar. Le profit opérationnel est vu dans la fourchette entre 171 à 116 millions loin des 263 millions du même trimestre et de l'exercice précédent. Les comptes définitifs seront dévoilés le 23 du mois de janvier. Dans le 23 du mois de janvier, les actionnaires Logitech ont rendez-vous avec Logitech. Et je parle de Logitech ici parce que vous devez faire le parallèle avec Big Ben ou bien Nacon. Je sais que parmi vous, il y a beaucoup qui me demandent toujours et Big Ben, et Nacon. Franchement, je ne suis pas aussi optimiste que sur Big Ben et Nacon. OK ? Donc, ce qui se passe présentement sur Logitech ou bien sur toutes les entreprises présentement qui vendent du matériel informatique, peut-être comme l'entreprise LDLC, si je ne me trompe pas. LDLC, c'est également du matériel informatique, n'est-ce pas ? Donc, on va regarder. Groupe L, D, L, C. D'accord ? C'est ça. Groupe Fincré, société, côté à bourse. Donc, ils vendent de quoi ? Réseau sur certification. Qu'est-ce qu'ils vendent en fait ? L'histoire, la présentation, aujourd'hui. Leader de quoi ? Donc, présentation ici. Et aujourd'hui, leader de quoi ? Ils vendent quoi en fait ? Voilà. Matériel informatique. Donc, le groupe LDLC pourrait également souffrir. Vous vous souvenez, on l'a également analysé ici chez Top Invest. Donc, LDLC. D'accord ? On lance ici. Groupe LDLC. Donc, que ce soit Nacon, que ce soit Big Ben, que ce soit LDLC, ils vont souffrir. Ça reste également la consommation discrétionnaire. Donc, faites attention. D'accord ? Regardez, il faut surtout éliminer la période d'ici de 2020 par là. 2020-2021, c'était des périodes assez compliquées pour... Enfin, de belles périodes pour ces entreprises-là. OK ? Donc, on revient ici sur l'article en question. Donc, Logitech. Voilà. Selon le directeur général de Logitech, Bracken Darrell, ses concreux performances reflètent le ralentissement économique observé dans le monde, ainsi que les incertitudes en matière d'approvisionnement alimenté par la crise du COVID-19 en Chine, rapporte l'agence Bloomberg. Donc, l'effort est ainsi porté dans l'immédiat sur les économies de coût. OK ? Parfait. Donc, est-ce que Logitech, ici, est solide financièrement ? Je pense qu'aux dernières nouvelles, c'était pas mauvais. Donc, on met ici Logitech. Donc, Logitech, est-ce qu'ils sont solides financièrement ? Parce que c'est ce qui devrait primer présentement. OK ? C'est ce qui devrait primer. La solidité financière de l'entité. Quand vous voyez ce genre de zigzag, s'il posez-vous les bonnes questions, surtout s'il n'y a pas eu d'acquisition ici. Je vois bien là où est-ce que Logitech veut nous amener. Parce que moi, je pense que Logitech a de l'avenir. Parce que là, ils essayent de se tourner directement, ici, des créateurs de contenu, comme je l'ai dit précédemment. Notamment, en achetant ici les fameux micro-blue. D'accord ? Également, ils sortent également des caméras qui sont abordables. D'accord ? Pas besoin d'avoir une caméra qui coûte cher pour pouvoir filmer un contenu de qualité. Les claviers également sont bons. On a les souris ergonomiques. Ce sont des choses que moi, je négligeais. Peut-être qu'ils vont commencer à faire des chaises de bureau. Donc, tout ce qui peut améliorer ici la création de contenu, ils vont le faire. D'accord ? Et ça, c'est une bonne chose. Et il ne serait même pas exclu que cette entreprise-là commence à faire, par exemple, des logiciels de montage. Parce que c'est toujours dans la même optique, la création du contenu. D'accord ? C'est un peu comme, je pense, le même business model que Corsair aimerait faire ici. Donc, quand on regarde la solidité financière ici de l'entreprise, je rappelle que les résultats ici ne sont pas encore mis à jour parce qu'elle n'a pas encore publié ses résultats financiers. Donc, cette compagnie-ci est solide financièrement. Elle est solide financièrement. Donc, peut-être que la baisse du prix de l'action ici peut nous encourager à commencer à regarder l'entreprise d'une certaine façon. Ok ? Donc, quand on regarde les nettings comme si de cette entreprise, nous avons l'habitude d'avoir combien à peu près 200 millions par là. Oui, il y a encore un petit effort à faire. Donc, je pense que vous connaissez la vidéo aller voir ce que j'avais à dire de ce à ce niveau-là. Je me rappelle plus trop. D'accord ? On revient ici pour ceux qui sont intéressés par Logitech. Donc, on a également fait Big Ben. On n'a pas encore fait Nacon. Mais vous comprenez que Big Ben, Nacon, Logitech, Corsair et, comment on appelle ça ? Les groupes LDLC sont concernés. Best Buy également est concerné parce qu'ils vendent du matériel électronique. Ils sont également concernés. Ils ont également connu une belle période. Faites attention. Donc, on revient ici. Juste pour terminer ça rapidement. Pour Morgan Stanley, Stanley a sous-pondéré sur le TIC. Cet investissement montre que la demande sur les marchés finaux de l'entreprise dans des consommateurs individuels que des entreprises se détériorent plus rapidement que prévu. Donc, sa demande ici est plus axée sur les consommateurs individuels qui sont moins fidèles que les entreprises. D'accord ? Donc, ils estiment que... Enfin, Morgan Stanley estime que la spirale négative n'est pas terminée et ne serait pas étonné de voir les résultats de l'exercice qui se situent encore en dessous des attentes du consensus qui va pourtant être révisé à la baisse. City, lui... Donc, la City... Donc, City Group, la banque. Donc, City, lui, se montre surpris de cette alerte alors que Logitech a communiqué il y a moins de 15 jours la date de publication de ses comptes au 23 janvier. Au 23 janvier, l'analyse chargée de la valeur chez White Bush déclare des grades de superformance à neutre. Ça veut dire ici que avant ils étaient optimistes mais maintenant ils sont moins optimistes. Nous, votre rôle ici est d'anticiper avant même que ces analystes-là commencent à être pessimistes ou optimistes. OK ? Donc, vous voyez que la vidéo qu'on a faite date d'il y a 5 mois et il y a 5 mois, c'était déjà... Le management disait déjà que les revenus actuels viennent de la période de la pandémie ici et on n'est pas sûr d'avoir ce même niveau de revenus pour le futur. Et parfois aussi, quand vous remarquez que les concurrents parlent de la même chose, ça veut dire qu'il y a quelque chose... Ça veut dire qu'eux, ils savent déjà dès le début que ça ne va pas en 2023 ou bien en 2022, on n'aura pas des résultats équivalents à 2021. Or, le marché, il semble toujours être surpris. Donc, moi, je pense que sur Logitech ici ou bien sur toute la plupart des entreprises qui vendent des produits informatiques, faites attention si vous voulez prendre des positions. D'accord ? Faites très, très attention. Demandez une décote substantielle. OK ? Une décote substantielle et prenez des revenus, des marges moyennes, des marges moyennes, pas les revenus actuels. OK ? Donc, ceci n'est que mon point de vue. D'accord ? Dites-moi ce que vous pensez par rapport à Logitech ici. Donc, le lien vers la newsletter gratuite est dans la description de la vidéo ici. Donc, ça fait toujours plaisir. Un like, un abonnement et on se donne rendez-vous sur la prochaine vidéo. Merci. Merci.